On est tous férus de technologie, on cherche à toujours avoir le dernier produit, le plus haut de gamme, mais aussi la dernière innovation ! Derrière chaque innovation, il y a eu une idée, et il faut dire que ces dernières sont parfois assez absurdes, ou en tout cas insolites ! Peut-être que ce sera le futur, qui sait, peut-être qu'aujourd'hui on va se moquer d'un truc révolutionnaire, mais avant que ça n'arrive, allons contempler tout ce que les cerveaux de la startup nation ont pu nous concocter, et voir si ce sera réellement le futur ! Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça va en faire de la pollution avec plein de nouveaux produits électroniques qui d'une part vont devoir être produits avec tout ce que ça implique, mais qui vont aussi finir à la poubelle à un moment ou à un autre ! Et je ne vous apprends rien en vous disant que votre poubelle n'est pas un trou noir où disparaissent tous vos déchets comme par magie ! Alors, autant limiter tout ça le plus possible en utilisant des services comme Backmarket qui sponsorit cette vidéo ! Backmarket est le site leader en France en vente de produits électroniques et électroménagers reconditionnés, c'est à dire remis en parfait état dans des usines spécialisées avec des offres allant jusqu'à moins 170% comparé au prix neuf ! On peut trouver de tout, que ce soit un petit frigo pour votre appartement quotidien ou bien le tout dernier iPhone, pour aussi votre vie d'étudiant ! Eh oui, voyons, y a bien des priorités ! Vous pouvez choisir l'état du produit que vous allez acheter avec un prix qui va évidemment varier en fonction de ce dernier ! Et qui dit reconditionné veut aussi dire que ça fonctionne dans les deux sens ! Vous pouvez leur acheter des produits mais aussi leur en vendre ! En effet, Backmarket vous propose des offres de reprise notamment en ce moment sur les smartphones et plus particulièrement sur les iPhones ! On peut par exemple revendre un iPhone 12 Pro Max 128Go à 700€ et donc en plus de se faire de l'argent, on est certain que ce smartphone sera réparé s'il a quelques soucis, mais aussi qu'il servira encore à quelqu'un d'autre qui rachètera votre smartphone plutôt que d'en prendre un tout nouveau qui déjà lui coûtera plus cher, mais qui en plus impliquera une bonne dose de pollution. Une fois l'estimation faite par rapport à votre produit, Backmarket vous envoie un kit pour que vous puissiez renvoyer gratuitement votre smartphone chez eux, mais voilà c'est terminé, rien de plus simple ! Vous trouverez le simulateur en description juste en dessous de cette vidéo, ce dernier est très facile à utiliser mais moins de 2 minutes à vous donner une estimation de prix, comme ça vous pourrez savoir combien vous pourrez vendre votre smartphone, tablette, console, casque audio, ou bien même votre ipod nano si vous en avez encore un ! Bon même si là on commence à toucher à de la pièce de collection quand même ! Mais maintenant que vous savez comment un peu moins polluer la planète avec vos produits plus classiques, on va se dire que vous avez un joker pour un des gadgets de cette vidéo, et on va commencer sans plus tarder avec… Le T-Shirt Charger Vous rechargez votre smartphone avec quoi quand vous êtes en extérieur ? Une batterie ? Eh ça va et si ? Oh on est en 2021 maintenant ! Nom de nos jours, le meilleur moyen de recharger un smartphone, c'est d'utiliser ses fringues voyons ! Et c'est en effet ce que propose un groupe de scientifiques de l'université Fudan à Shanghai, puisque ces derniers ont en effet développé une fibre pouvant stocker et restituer de l'énergie afin par exemple de recharger votre smartphone ! Avec ça, il serait possible de stocker 85.69 Wh par kg de fibre, ce qui permettrait de pas mal charger vos appareils qui ont généralement des batteries qui tournent autour des 15 Wh pour les derniers smartphones ! En plus de ça, il serait même possible de faire en sorte que vos appareils se chargent sans fil ! Imaginez, votre iPhone se chargerait juste en étant dans votre poche ! Même plus besoin d'y penser, le miracle complet ! Ça fait quand même quelques années qu'on en entend parler, la première fois étant sûrement en 2012 où ces fibres ont été découvertes, mais encore inexploitables ! On a pu voir de plus en plus d'articles sur les vêtements qui rechargent au fil des années, au point qu'aujourd'hui on en voit possiblement le prémice en septembre 2021 ! Bon évidemment, il y a quelques compromis ! Déjà ça prend du temps, car une batterie à la base, bah ça se plie pas forcément, et surtout ça ne résiste pas à des masses à l'eau ! Si tout le monde portait ce genre de vêtements en Bretagne, ce serait un drame absolu ! Il y a donc encore pas mal de boulot à faire aussi en termes de sécurité, faut bien se dire que ça ne doit pas exploser aussi facilement qu'un Galaxy Note 7 ! Sinon bonjour les dégueurs ! Avec ça, certes on va enfin pouvoir recharger nos produits de manière ultra fluide, mais surtout ce sera enfin l'avènement des vêtements connectés, car ils pourront enfin s'alimenter eux-mêmes ! Genre j'ai déjà vu des t-shirts animés par exemple, mais ce sont des systèmes giga galère avec soit une énorme batterie, soit la nécessité de rester branché à votre smartphone pour fonctionner ! Bref, pas super pratique ! Alors oui, là on se dit que le premier objet est giga cool, que c'est insolite certes, mais qu'il pourrait tout de même être utile à tous, mais attendez un peu… L'échographie par iPhone Je vous avais dit qu'on allait avoir des trucs bizarres… Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire une petite échographie entre amis ou famille ? Non… Jamais… Et bien pourtant aujourd'hui ça ne tient plus du rêve ! En effet, vous avez pu possiblement voir sec l'annonce de l'iPhone 13 lors de leur conférence sur le produit, conférence que j'ai d'ailleurs animé dans ce superbe accoutrement ! Mais pourtant, c'est clairement pas nouveau ce délire d'utiliser l'iPhone pour faire des échographies ! Mieux, ça a carrément aidé à bien faire évoluer tout ça ! Bon pour la vanne, on avait vu plein d'applications bidon faisant rayon X échographie, et j'en passe à l'App Store sur ses débuts, au point que certaines fassent scandale comme échographie bébé en 2012, car certains y croyaient réellement que poser son iPhone sur son ventre permettait de savoir s'il y avait bel et bien un gosse à l'intérieur ! Après tu m'étonnes que certains sont persuadés que le vaccin file la 5G ! Mais par la suite, il a été réellement possible d'en faire, et ça à l'aide d'un accessoire ! Il y a plein de sociétés qui ont développé ce genre d'accessoires, Philips étant de la partie par exemple, mais celle qui a fait le plus parler d'elle est Butterfly Network avec IQ. L'appareil se branche à un iPhone et permet de faire de réelles échographies précises, c'est juste complètement dingue ! Et ce qui est génial là dedans, c'est que l'appareil ne coûte que 2000$ ! Alors calmez-vous avant de dire que c'est giga cher, car il faut savoir que les appareils d'échographie coûtent normalement entre 15000 et 100000$, on est donc clairement sur une réduction de prix drastique, même en comptant le prix exorbitant de l'iPhone ! Faut se dire que ces smartphones ont énormément de capacités, par exemple dans le monde de la réalité augmentée, le lidar de ces derniers est énormément utilisé, y compris dans le milieu professionnel, et c'est donc finalement pas surprenant que d'autres milieux comme le médical finissent aussi par en profiter ! Et bon, voilà, si vous avez 2000$ en trop, et bien vous pourrez acheter cet accessoire et le tester sur toutes vos amis pour savoir si l'une d'entre elles est actuellement enceinte sans le savoir ! Giga fun comme jeu, c'est bien mieux que le loup-garou ! De toute façon, qui voudra encore faire des gosses avec ce qu'il se passe hein, la pandémie tout ça tout ça ? On est obligé de mettre des masques, c'est quand même pas très classe ! C'est pas connecté en plus, si seulement… Ah mais oui… Le super masque ! Oui, ça se prononce bien super, et pas gzuper ! Ce dernier est un masque qui se veut aussi efficace que les autres qu'on peut trouver dans le commerce, et en certes un peu plus cher, un bon petit 300$ ! Mais il a évidemment une particularité, il est directement équipé d'écouteurs à réduction de bruit active et d'un microphone pour prendre les appels ! Le tout est bien entendu RGB et propose 7 heures d'autonomie ! Le but de tout ça est finalement de répondre à un problème que beaucoup d'entre nous avons maintenant que le masque est obligatoire quasi partout ! Ohlala, le fil des écouteurs s'en mêle avec ! Et donc plutôt que d'acheter, je sais pas, des écouteurs sans fil à 100 balles, il est évidemment bien plus smart d'acheter un masque avec écouteurs intégrés à 300 ! Le clou du spectacle pour cet accessoire, c'est qu'il a été créé par nul autre que William qui n'en est pas à son coup d'essai dans ses accessoires loufoques hein, il avait fait une coque d'appareil photo pour iPhone, des écouteurs sous forme de vinyle ou encore une montre téléphone ! Mouais, comme quoi la musique c'était pas si mal comme domaine mon p'tit Will… LA COQUE DRONE Est-ce que votre coque de smartphone là, est-ce qu'elle vole ? Je parle en dehors du moment où vous jetez votre smartphone pour voir SirinoShield c'est vraiment incassable, et quand je dis voler, c'est genre avec un moteur et tout le bordel, et bien c'est ce que propose Self Fly, et évidemment ça a été proposé sur Kickstarter ! En fait c'est tout bête, il s'agit d'une coque de smartphone où un drone est intégré, et il est donc possible de le détacher et de contrôler ce dernier avec son smartphone ! Bon soit l'idée est originale et plutôt rigolote ! Le problème, c'est que comme vous l'imaginez, avec un drone de cette détaille et surtout à ce prix, c'est clairement pas dingo ! En plus, faire voler son drone un peu n'importe où c'est aussi un peu interdit, donc après avoir fait Mimus deux fois avec l'objet, vous allez juste utiliser la coque drone comme une simple coque, et donc perdre 50% de l'utilité de l'objet, et ça m'étonnerait pas que la coque soit finalement bien moins résistante qu'une vraie coque ! Mais avec ça, vous pourrez pas mal vous la péter en cours, c'est déjà ça ! Mais bref, après avoir parlé d'accessoires pour smartphone, voici un petit hors-sujet qui mérite aussi sa place finalement, car vous allez vouloir marcher partout avec votre smartphone maintenant qu'il est autant équipé, alors autant rendre ça utile ! Les chaussures aspirateurs Allez, histoire de finir en beauté, voici un objet qui risque de changer la vie de n'importe qui, une combinaison de deux inventions que nous utilisons tous les jours ! Nous allons tout d'abord prendre des chaussures, quelque chose que vous mettez normalement à vos pieds quand vous allez dehors, et qui sont parfois tellement bien qu'elles peuvent se faire bannir de compétitions comme les jeux aux olympiques ! Chose que vous savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur les inventions interdites il y a quelques semaines, et si ce n'est pas le cas, vous pourrez aller la voir en cliquant sur la fiche à droite juste là, car il y a plein d'autres inventions loufoques interdites dans le tas ! C'est vrai que finalement nous n'avons pas beaucoup exploité le côté technologique de nos fringues, certaines sociétés essaient avec par exemple des chaussures qui comptent vos pas, qui vont vous faire ressentir votre musique à l'aide des vibrations, objet que je pourrais tester sur la chaîne si ça vous botte donc laissez un commentaire, mais aussi des pantoufles pleines de LED parce que pourquoi pas, mais là on est carrément sur un autre level ! On connaît les Geox, les fameuses chaussures qui respirent, sauf que là nous sommes sur des chaussures qui aspirent, et c'est donc tout naturellement que ces dernières seront couplées avec des aspirateurs, et le pire dans l'histoire c'est que cette idée a un peu traversé les âges ! En effet car en faisant mes recherches, j'ai pu voir qu'en 2010, un môme d'une classe d'une ville d'inde a eu cette idée, en expliquant que les mamans voient leurs gosses courir partout et que ce serait vachement pratique que ça serve aussi à nettoyer la maison ! Bon on parle ici d'un gosse qui a une idée donc il a clairement pas créé de prototype mais tout de même ! Avec ça il a eu une récompense au INI 2010, et le NIF, pour National Innovation Foundation en Inde, s'est penché sur l'idée et a carrément rempli un brevet à son nom pour l'invention ! Malheureusement les chercheurs se sont rendus compte que la pression exercée par les pieds lors d'une marche normale était insuffisante pour pouvoir aspirer la poussière de manière efficace, mais cela n'a pas empêché de perdurer l'idée dans le temps, car on a ensuite pu voir Focky arriver la même année avec son design giga futuriste ! Et oui on voit que c'est aussi 2010 car là c'est clairement pas des câbles USB-C sur la photo hein ! Mais bon ici aussi c'est un concept et ça ne restera qu'un concept car nous n'endurons plus jamais parler de Focky après ça, avec aucune vidéo montrant comment marche le bousin ! C'est par contre en 2017 où enfin on voit cette révolution en marche si je puis dire, avec Denso, présenté lors du CES pour Consumer Electronics Show de cette même année ! On est très très loin des godasses futuristes de Focky ici, mais plutôt sur un côté nostalgique ! En effet avec ces grosses semelles on se croirait revenu dans les années disco, cet aspect n'est en revanche absolument pas là pour le côté esthétique, mais parce que tout ça cache évidemment tout le système d'aspiration en dessous, et donc enfin fonctionnel, contrairement à ses prédécesseurs ! Bon après j'ai juste dit fonctionnel hein, j'ai pas dit que ça marchait giga bien ! Outre le fait qu'il faut vraiment marcher à plat pour que ça aspire correctement, surtout que de toute façon vous allez vous casser le talon si vous essayez de courir avec ces engins, cela n'aspire que par l'avant et donc va vraiment falloir marcher à 0,1kmh pour pouvoir nettoyer toute la maison ! Et le pire, c'est quand le présentateur du produit répond au quotidien en disant qu'il faut une journée entière pour nettoyer la maison avec ce truc, bah d'ici là on aura le temps de tout ressalir en marchant partout hein ! Bref, encore un peu inutile ce gadget là pour le moment ! Mais qui sait finalement tous les gadgets dont on a parlé dans cette vidéo seront peut-être une norme un jour, tout était gadget avant de devenir utile ! Regardez les trottinettes électriques par exemple, il y a quelques années tout le monde trouvait ça ridicule et inutile, et de nos jours c'est devenu un moyen de locomotion assez répandu, et pas mal de gens ont passé le pas, ce n'est plus un simple gadget ! Même si ok, pour le côté ridicule on doit encore travailler dessus ! Mais si je prends le cas des chaussures aspirateurs, bah ça pourrait être pareil ! Peut-être qu'un jour on arrivera à en faire car respireront bien autour, que cela deviendra une norme et on se baladera tous avec ça, ce qui fait que les rues de nos villes seront giga propres ! Bon certes, les chaussures parisiennes risquent d'avoir une durée de vie de 6 heures c'est certain, mais on sait pas ce que l'avenir nous réserve en termes d'innovation majeure ! Et avant de le savoir, il faut tester tout ce qui passe ! Merci encore à Backmarket d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous laisse checker ça encore une fois en description, et si un épisode de vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous, car des inventions un peu folles, que ce soit pour smartphone ou même PC ou même d'autres choses, y en a quand même tout un tas ! J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous intéresser à certaines de ces technologies, ou non, c'est vrai qu'elles ne le méritent pas toutes, mais si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir avec cette magnifique innovation de YouTube, le pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette vidéo ! N'hésitez pas à partager cette vidéo d'ailleurs à tous vos potes qui sont là à toujours vouloir les dernières nouveautés du monde tech pour leur montrer que ce ne sont que de simples gueux à être dans la masse à ne pas posséder les vraies nouvelles nouveautés, et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !